Ce samedi 23 septembre 2023, le journaliste Guillaume Durand souffle sa 71e bougie. L'occasion de s'intéresser de plus près à son épouse, Diane de MacMahon, descendante d'un roi de France qui a été mariée à un écrivain très célèbre et fêtard. Joyeux anniversaire à Guillaume Durand. Ce samedi 23 septembre 2023, le célèbre journaliste souffle sa 71e bougie. Et il sera bien accompagné à cette occasion, comme on l'imagine. Il faut dire que l'animateur télé et radio, également écrivain, partage depuis de très longues années la vie de son épouse. Son nom, Diane de MacMahon. Comme le maréchal et ancien président de la République patrice de MacMahon, est pour cause. Elle est l'une de ses descendantes, mais elle entretient également des liens familiaux avec le roi Louis-Philippe Ier. Un noble héritage pour celle à qui l'homme médiatique, atteint d'un cancer extrêmement douloureux, a passé la bague aux doigts en 2009. Ensemble, ils ont eu deux enfants, en 1999 et 2008. Mais Diane de MacMahon, autrefois directrice d'antenne d'e-télé, devenue BFM TV depuis, est la deuxième épouse de Guillaume Durand. Sa première femme lui avait donné trois enfants dès les années 70, une fille suivie de deux garçons. Idem du côté de Madame. Et son premier mari est bien connu du grand public puisqu'il s'agit de Frédéric Begbedé, notamment animateur et écrivain. L'ancien compagnon de Laura Smith est resté marié à Diane MacMahon de 1991 à 1996, avant qu'il ne convole en juste noce avec Amélie Labrande puis Lara Micheli. Et si elle a connu l'écrivain barbu et aux cheveux longs à une époque où il vivait au rythme de la fête et des soirées, tout a changé depuis qu'il a deux enfants en bas âge. Je ne peux plus me permettre de sortir tous les soirs. On trouve d'autres joies, et lorsqu'on sort, on en profite davantage, confiait-il en 2018 à nos confrères de gala. Sortir tous les soirs est un esclavage, en fait. Si y est-il comme aller au bureau, certaines personnes vont chaque soir au bar et finissent par avoir le même rythme de vie qu'un fonctionnaire qui met sa cravate pour aller au bureau. Ce qui importe, si y est-il d'improviser, se laisser surprendre. Il continuait, les organes fonctionnent moins bien, passé un certain âge, on met trois ou quatre jours pour s'en remettre. À 20 ans, on peut s'amuser assez fortement, à 50 ans, on fait un peu plus attention à soi. Pour rester vivant, il faut être un peu plus prudent. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !